La Ligue des Nakamas Donc on avait fait le sondage il y a quelques jours Pour savoir un peu qu'est-ce que vous vouliez le plus Pour la prochaine réaction live Donc c'est Dr Stone C'est Dr Stone qui a gagné C'est ça exactement Alors donc je préviens j'ai déjà vu l'épisode Parce que je voulais quand même voir Parce que j'avais déjà lu 7 chapitres du manga Mais avant de savoir qu'il y allait avoir un animé Parce que c'est Boichi qui dessine Et donc j'ai regardé l'épisode Histoire de voir si c'était respectueux Mais c'était avant de faire le sondage Donc voilà c'est juste J'ai vu l'épisode Donc j'assisterai aussi à ses réactions Et puis bah voilà Mais je voulais juste m'assurer que le travail Allait être bien fait Avant de pouvoir demander aux gens Cette fois-ci c'est moi le cobaye La dernière fois que c'était lui le cobaye C'était pour Titans J'en réveille des souvenirs Normal j'étais sous ma contrainte C'était la dernière fois que t'étais le cobaye Elle a failli libérer mes gamins des placards Donc on se lance On se lance tout de suite Donc oui je connais le speech Je n'ai pas regardé l'anime Je n'ai pas regardé les chapitres comme Prince Mais je connais le speech Le speech Le speech Le speech Go Ok Ok Faudrait dire ça à tous les Tous les héros de Shonen Parce que le délire De toujours éterniser le truc Tirer en longueur Et laisse le s'activer Ils font chier Avec leur love story à la con Qui s'étire pendant tout le manga On établit dès le départ Que c'est un génie Ça coupe en forme de céleri Ça habite un gros cerveau Voici la fameuse fille Qui est kawaii Évidemment Bah oui Et il va se fier dessus On connait les bails On connait les bails Il est parti trop déter Pour lui dire Elle est prête à entendre là A rougi A se doute De ce tout lui dire C'est là que tout se produit D'accord Le tue l'amour par excellence 5 ans qu'il attend Pour se faire coq bloc Comme ça Ok Donc au final Il était quand même Sur le point de le dire Il portait ses couilles Le truc flippant Parce que donc Il est encore conscient Il sera encore conscient Dans le truc Ah bah Le time skip Le plus rapide de l'histoire Ah bah merde Ils ont découvert Le secret de l'immortalité Ah bah Quel risque aussi Comme ça Ah ok C'est bon Je capte où est-ce que ça va Je capte où est-ce que ça va Et qui est devenu le love interest Qui a deux doigts De nous montrer sa culotte Parce que voilà Shonen Pas Shonen C'est juste que Le dessinateur Avant il dessinait Des hentai Ça se ressent dans ses boulots Tu vois Il s'est calmé Parce que là Il dessine un Shonen Mais Il dessine des seinen Parfait l'un pour l'autre C'est sûr La même longueur d'autre Et qu'est-elle devenue Je me sens mal La pauvre Elle va être L'outil de motivation Bah c'est un peu Il qui l'a maintenu en vie Quand même Oui Et indirectement Ah bah d'accord Mais Tant que S'il se réveille Bon là Il a bien rendu C'est quand même Des bails chelous Leur truc là Parce que je sais pas Combien d'années Se sont écoulées Mais Dans sa tête Ça devrait plus du tout Être le même Bon T'imagines T'es resté 100 ans Enfermé Dans un Admettons Sauf plus encore Puis à mon avis C'est plus de 100 ans C'est ce que je veux dire Alors qu'admettons 500 ans Enfermé dans de la pierre Comme ça Et tu ressors A mon avis Dans ta tête Tu vois plus le monde pareil C'est un Shonen Point Bah non mais le mec Il a survécu Pendant je sais pas combien De centaines De milliers d'années Juste pour dire A la meuf Qu'il la kiffe Si ça C'est juste son point De motivation Elle va pas chercher Plus loin pour le reste Des fois Et voilà Il est là évidemment Si si Le génie Cinq milliers d'années En plus il a compté Seconde par seconde Parce que je croyais Qu'il comptait année par année Non mais en même temps Pour compter année par année Il faut bien Comter les secondes Qui passent C'est vrai C'est vrai Je suis même pas sûr Qu'il voit quelque chose Oui voilà C'est ça Non il va voir C'est ça Donc il est obligé de compter Bon il est très intelligent Oui Oui Tu vas bien dire ce que ça veut dire C'est bien Il faut trouver les femelles Voilà c'est ça Qu'il veut dire Et bah voilà Il avait pas trouvé Les raisons Depuis tout ce temps C'était un côté Donc Surtout qu'il est là Depuis 6 mois Il fallait qu'il servait quelque chose Sinon tu vas me dire Qu'il n'avait pas pensé On a pas de saké Mais il y a des raisons Bah non Mais c'est surtout Le truc c'est qu'il avait pas trouvé Les raisons Non mais c'est ça Non mais Le test ultime Et voilà Un truc de ouf Ah bah oui la émotion La lueur d'espoir La lueur d'espoir C'est la lueur d'espoir C'est la lueur d'espoir Cet oiseau Allez chercher la meuf Evidemment ce sera pas aussi simple Bon bah c'était un bon épisode C'était un bon épisode C'était un bon épisode Bah ça établit les bases Ça établit vraiment les bases De ce que va être cet animé J'ai kiffé Franchement c'est bien J'aime bien le concept J'aime beaucoup le concept Moi ce que j'aime C'est que le concept Il change de ce qu'on Des shonelles habituels Oui Apparemment Un virage à 180 J'ai jamais vu ça perso Non bah je trouve Que c'est le concept De dire Ils sont 3700 ans Dans le futur C'est vraiment du post-apocalyptique Mais d'une autre façon aussi Oui Au final Comme t'as dit Comme Serge Shonelle Ils abordent ça quand même De façon légère Ouais c'est quand même C'est quand même Plutôt light Parce que les mecs Pourraient être En dépression totale Normalement c'est l'état Dans lequel Il devrait être Dans les Je sors de 3700 ans Figé dans les pierres Conscient C'est pour ça que c'est dit ça Pendant la réaction C'est dès Il ressort J'ai retrouvé la meuf Que je kiffe Ouais non mais surtout Faut alléger le truc Parce que bon Techniquement Tu sors de 3700 ans Petrifié Je suis pas sûr Que tes muscles Ils marchent de la même manière Aussi Au point 3700 ans En mouvement Comme ça Non mais d'accord Oui Non mais oui Oui non Parce que ça A la limite Dans la logique du truc Je veux bien y croire Parce que C'est pétrifié Mais du coup En fin de compte Leur corps est conservé A l'intérieur de la pierre Donc au final Quand la pierre se brise Ils récupèrent Leur corps intact Parce que si tu pars Dans le point du principe Que leur corps Se pétrer Enfin comment dire Que leur corps S'atrophie Et tout Et compagnie Bon là Tu pars dans un délire Parce que C'est un délire Où ils sont déjà délits Bah oui voilà C'est pour ça C'est pour ça que tu dis ça C'est pour ça Ils pourrissent aussi Il y a des trucs A prendre en compte Parce que peut-être Qu'il va y avoir Des explications Je sais pas du tout De comment leur corps A survécu Et comment ça se fait Qu'ils sont sortis Avant d'autres Moi en fin de compte Ils sont plus Enfin ouais non J'ai failli dire autre chose Mais non c'est pareil J'allais dire Ils sont plus momifiés Qu'autre chose Mais non bon Bref ils sont conservés Dans la pierre Mais c'est plus Psychologiquement parlant Qu'ils devraient être atteints Ouais mais je pense Que ça joue aussi Dans le fait Qu'ils aient pu sortir aussi Alors qu'ils aient eu Une motivation chacun C'était le principe Tout bête De retrouver la go Et là c'était Le principe De vouloir rester en vie Et recréer l'humanité Parce qu'il a des ambitions De scientifiques Donc je pense Que c'est ça La raison Du pourquoi Ils sont sortis Parce que Je vois pas Pourquoi personne d'autre Sortirait Non mais toujours Il y en a sûrement Plein d'autres Non mais voilà Je suis sûr Plein d'autres J'imagine Que c'est toujours Un petit pourcentage Mais quand même Il y en a pas mal d'autres Je suis sûr Qui sont sortis J'attends de voir Si on voit d'autres personnages S'ils vont expliquer Comment ils sont sortis Qu'est-ce qui les a motivés Je sais pas Non non c'est pour ça Franchement Le premier épisode M'a plu C'était vraiment sympa Puis il y a un autre truc Qui m'intrigue aussi C'est que genre Ça a touché Les êtres vivants Mais c'est pas que Les êtres humains La faune C'est toute la faune Pas la flore Mais ça a été sélectif Genre les oiseaux Ils ont été touchés Mais pas les animaux Genre les Les chiens On a pu voir un chien au début Ou les genre Les singes à un moment donné Oui les singes aussi Et puis genre Les biches aussi Les biches Voilà exactement On ne sait pas comment ça marche Pourquoi les oiseaux ont été touchés Et pas les autres À voir Il y aura sûrement des explications A tout ça Mais bon C'est qu'il y en a Qui sont immunisés Et pas d'autres Justement j'attends de voir Pour le coup Les humains font partie De ceux qui sont pas immunisés Ouais Évidemment Il y aurait pas d'histoire Et parce que je sais C'est une autre intervention divine Tu vois Fuck les ningen Genre des marteaux Bon voilà Vous vous êtes oubliés C'est Thanos Il a claqué des doigts Il a tenté autre chose Il a tenté autre chose Il a dit Je vais pas vous démolir Mais je vais vous pétrifier Survivrons ceux qui le voudront vraiment Enfin bon En tout cas Voilà Le premier épisode Était vraiment sympa Donc Bah On va réagir au deuxième Du coup la semaine prochaine Non c'est ça On a l'air assez Ça va donner Le dimanche Ouais Le dimanche Ça sera les Dordi, mardi Voilà Donc très bien Donc on verra On verra ça la semaine prochaine Yep Voilà Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada